Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir dans Soéco, on va parler d'une réforme qui a bouleversé notre rapport au travail. Les 35 heures ont été adoptées il y a 20 ans. Cette mesure a-t-elle vraiment augmenté ? La productivité faut-il désormais passer aux 32 heures comme certains le réclament ? Un débat passionnant à voir ce soir avec Nicolas César et ses invités, Guillaume Duval d'Alternatives économiques et Philippe Neis du MEDEF. Le forum Santé et Avenir revient pour une troisième édition à la Cité mondiale de Bordeaux. Ça commence demain pour trois jours de débats et d'ateliers autour du thème Faire ensemble société autour de la santé. On en parle avec notre invité dans un instant. Et puis nous irons visiter la chocolaterie Bovetti. C'est à Terrasson en Dordogne. Elle a investi pour créer un musée du chocolat et une boutique de grande taille au sein même de son usine. Vous allez voir ce que cette nouvelle relation avec les clients change pour elle. Mais d'abord les titres de votre journal. Et c'est aujourd'hui que s'ouvrait la conférence nationale du handicap. Emmanuel Macron a fixé plusieurs objectifs pour améliorer la vie des 12 millions de Français handicapés. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Il est étudiant à Bordeaux. Deux mois après l'inauguration de la nouvelle ligne de tramway, qu'en pensent les habitants et les commerçants de la barrière du Médoc ? Reportage à voir dans ce journal. Une affluence record attendue au stade Chaban d'Elmas ce samedi pour la venue du leader lyonnais. Le stade Chaban doit faire le plein avec plus de 33 000 spectateurs. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2014-2015. Preuve que l'opération Reconquête est en cours. La météo après une matinée sous les nuages. Ça devrait se dégrader un peu ce mercredi après-midi. Quelques éclaircies attendues et vous le voyez des températures agréables. Il fera jusqu'à 14 degrés à Bordeaux. Handicap peut mieux faire. C'est un peu sur ce constat que s'ouvrait aujourd'hui la Conférence nationale du handicap. 15 ans après la loi de 2005 en matière de déplacement et d'accessibilité, il existe de grandes disparités. Alors qu'en est-il pour Bordeaux et sa métropole ? Dominique Parmentier a suivi Quentin, un étudiant en fauteuil roulant. Infirme moteur cérébral depuis sa naissance, Quentin ne peut quasiment pas marcher et ne se déplace qu'en fauteuil roulant manuel. Sur le campus bordelais où il étudie depuis 3 ans, il a maintenant trouvé ses marques. L'ensemble du campus était plutôt aménagé. Après il faut aussi connaître les raccourcis, des choses comme ça. Mais une fois qu'on connaît l'endroit, c'est très simple de se déplacer et très agréable aussi. Ça veut dire que vous allez partout sur le campus ? Quasiment oui, enfin les endroits qui sont les plus importants et nécessaires, comme les restaurants universitaires, les UFR et tout autre endroit. Bref, ici Quentin a le sentiment de pouvoir mener une vie d'étudiant comme les autres. Certes il faut peut-être un peu plus de temps que les autres étudiants pour se déplacer, il faut plus prévoir, mais dans tous les cas, une fois que ces paramètres-là sont pris en compte, la vie est très simple et très facile. Et pour ces déplacements, tout dépend des moyens de transport. Vous êtes rancé dans le tram facilement ? Très facilement. Comment ça se passe au niveau des transports en commun ? Alors honnêtement, ça se passe très bien. Personnellement, je préfère prendre le tram, parce que le tram est beaucoup plus facile d'accès, dans le sens où il est facile et rapide. Le bus, c'est un peu plus compliqué. Certes les bus sont adaptés, mais le temps qu'ils arrivent, qu'ils nous voient, qu'ils baissent la rampe, qu'on monte dans le bus, qu'ils remontent la rampe et qu'ils partent, on perd déjà beaucoup de temps. D'autant plus qu'il faut que le bus soit à peu près vide pour pouvoir avoir assez de place. Et en plus de ça, il y a certains arrêts de bus qui ne sont pas accessibles. Donc le bus, lui, l'est, mais l'arrêt, lui, en soi, ne l'est pas. Ce qui fait que plusieurs fois, je me suis dans des situations où le bus ne pouvait pas me descendre. Direction maintenant le centre-ville de Bordeaux, ses bars, ses restaurants, ses loisirs, c'est un peu moins facile que sur le campus. Le plus gênant, ça va être les petites rues, les pavés, voilà. Et puis les bars avec des marches, voilà. Vous pouvez aller dans les restaurants, les cinémas, comment ça se passe ? Dans la plupart des cas, oui. Surtout du cinéma et des restaurants. Les bars, ça reste un peu compliqué. Donc, non, dans l'ensemble, Bordeaux est une assez bonne ville. Bref, même si elle a encore des progrès à faire, notamment dans certains bâtiments publics, Bordeaux est une ville plutôt accessible pour les handicapés moteurs comme Quentin. Après avoir longuement subi les travaux de la ligne D du tramway, le quartier de la barrière du Médoc retrouve un peu son dynamisme. Dynamisme, commerçants et habitants sont ravis du résultat final. La ligne qui relie la gare Saint-Jean au Bousca ira bientôt jusqu'à Ezine. Reportage avec Tony Moline. Cela fait maintenant deux mois que les rames de la ligne D du tramway relient le centre de Bordeaux au Bousca. Du côté de la barrière du Médoc, les travaux ont duré, mais le résultat plaît. Les commerçants sont très satisfaits. Pour l'instant, à titre personnel, on n'a pas vu de vraiment nouveaux arrivants. Après, ce qui est très agréable, c'est les trottoirs refaits, tous les commerces qui se sont refaits à neuf. Il y a quand même un certain nouveau essor. Plein de commerces ont vu qu'ils vont s'ouvrir. Donc oui, pour l'instant, je trouve que c'est très positif. Ça redynamise le quartier. En trois ans, ça a été très compliqué. Donc on espère retirer des bénéfices après avec plus de passages, plus de clientèle. Mais je pense que ça va être très très bien vu que tous les commerces qui étaient vides ont été repris. Donc il y a un gros engouement pour revenir s'implanter sur la barrière. Si les commerçants sont conquis, c'est le cas aussi des habitants. La nouvelle ligne permet de rejoindre la place des Quinconces en quelques minutes. Le tramway a tout changé. D'abord parce qu'on est moins secoué que le bus. Ensuite, il est plus rapide. Et puis bon, il est moderne, il est confortable. Non, non, il n'y a que des avantages. Maintenant, on attend que la ligne aille jusqu'à Aisine. Et ça sera bien pour le taillant, le pion et tout. Ils n'attendent que ça. Il ne reste plus que quelques jours à patienter. L'extension jusqu'à Aisine entrera en service le 29 février. Et la 130e rame de la flotte du réseau TBM, justement, a été livrée ce mardi en Provence des usines d'Alstom à Etré, près de La Rochelle. C'est la dernière rame du contrat entre Alstom et la Métropole. Quand le tramway avait été lancé, il n'y en avait que 74. Mais TBM a donc dû rallonger la commande suite aux nombreuses extensions et à cette nouvelle ligne. Écoutez. Non, on n'avait pas prévu ça. D'abord parce que je rappelle que le tramway avait été conçu pour avoir une fréquence de 5 minutes. C'était le maximum qu'on avait imaginé dans ce qu'on appelait le SDUC à l'époque, qui était l'ancêtre du SDODM. Et qu'au vu de la fréquentation beaucoup plus importante que ce qui était prévu, on est passé à une fréquence de 3 minutes 40, ce qui a nécessité l'achat de rame. Aujourd'hui, cette 130e rame nous permet d'assurer ce qui est en travaux, c'est-à-dire la livraison le 29 février d'Alindé, la deuxième partie, et l'extension d'un aéroport. Voilà, ça on sait qu'on est capable de le faire avec les rames qu'on a aujourd'hui. Pour les autres extensions, il faudra regarder comment on peut le faire et sinon acheter des rames supplémentaires. Dans l'actualité également, cet accident mortel qui a eu lieu ce mardi matin sur la Nationale 89 dans le secteur de Montussan. Une collision entre 3 véhicules a eu lieu. Un homme est mort et 2 autres personnes ont été blessées sans gravité. Selon les pompiers. Et la brigade nautique est intervenue au niveau du pont de pierre. Hier, en fin d'après-midi, une femme de 25 ans est tombée dans la Garonne. C'était vers 17h. L'équipe nautique des pompiers de la Benoge a pu la ramener jusqu'au ponton de la rive droite. Une ambulance l'a ensuite conduite au CHU. Et les conséquences des forts vents qui ont soufflé hier. Les pérêts se sont effondrés au pied du restaurant de la Corniche à quelques dizaines de mètres de la dune du Pilas. Ce n'est pas la première fois que ces protections en béton s'est dans ce secteur très exposé à la houle. En tout cas, l'accès est pour le moment interdit. Il y a 20 ans, la France a adopté les 35 heures. Une mesure polémique. Alors, quel bilan peut-on en tirer deux décennies plus tard ? C'est le sujet du débat entre Philippe Neyce du MEDEF et Guillaume Duval d'Alternatives économiques. Ce soir, dans Soéco, encore aujourd'hui, les 35 heures, vous allez le voir, ne font pas l'unanimité. Il faut quand même savoir que personne ne demandait les 35 heures. C'est quelque chose qui a été décrété comme ça du jour au lendemain. Mais il n'y avait aucune revendication sociale qui allait dans ce sens-là. Donc, on est allé au-delà des revendications sociales sous prétexte de diminution du chômage. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en débattre un peu plus loin. Est-ce que pour vous, le bilan est positif aujourd'hui par rapport à ça ? Non, il n'est pas positif. Martine Aubry dit qu'on a créé 2 millions d'emplois. Oui, Martine Aubry, bien sûr, elle ne peut que défendre ce bilan. S'il y a eu des réductions de chômage, ce n'est pas grâce aux 35 heures. Il est très clair que c'est grâce aux 35 heures qu'on a pu, à ce moment-là, au tournant des années 2000, réduire significativement le chômage et effectivement créer 2 millions d'emplois, comme le dit Martine Aubry. Mais elle n'est pas le seul à le dire. Les statistiques de l'INSEE le disent aussi que, durant cette période-là, on a effectivement créé 2 millions d'emplois. Personne ne dit que c'est uniquement grâce aux 35 heures. Les 35 heures en elles-mêmes, ce serait 350 000 emplois d'après l'INSEE. Mais simplement, les détracteurs des 35 heures nous disaient avant « Oh là là, vous allez créer des emplois avec les 35 heures, mais vous allez tellement dérégler l'économie qu'au final, vous allez en détruire ». C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Voilà, débat autour des 35 heures qui fêtent leur 20 ans cette année. C'est à voir ce soir dans votre émission Soeco. Et puis le sport avec une rencontre au sommet ce samedi entre le leader du top 14 et le second. Lyon vient défier l'UBB sur ses terres pour un match à guichet fermé. Le manager Christophe Furios a déclaré tout à l'heure se méfier, bien sûr, de ce match de reprise. D'autant que cette reprise se fait un peu trop en douceur à son goût. Écoutez. Depuis le début de la semaine, je trouve qu'on manque d'enthousiasme. Alors je ne sais pas si ça va monter crescendo, si c'est une façon de se préparer, je ne sais pas. Même si c'est un point de vue, on a fait un bon entraînement, je trouve qu'on n'a pas la flamme. Il faudra qu'on trouve le briquet. C'est un match d'orgueil, d'orgueilleux. On a perdu à tous en faisant le match qu'on ne voulait pas faire. Ou en tous les cas, on n'a pas réussi à faire le match qu'on avait préparé. Tu progresses quand tu fais face aux meilleurs. Donc aujourd'hui, Lyon est meilleur que nous puisqu'ils sont devant nous. Donc oui, on a envie de faire un grand match. On a envie de se mesurer à eux. Le résultat, il sera ce qu'il sera. Et si on commence à se focaliser sur le fait d'être... Qu'est-ce qui va se passer si on gagne le match ou qu'est-ce qui va se passer si on perd le match ? C'est la meilleure façon de ne pas jouer dans ton rugby. Ce qu'on veut, c'est jouer dans ton rugby. Qu'on prépare. Et à Toulouse, par exemple, on n'a pas joué le rugby qu'on avait préparé. Donc ça, ça me fait chier. Ça veut dire que je n'ai pas été... Bon, là, il faut, comme sur le camp de là, de bien préparer le rugby, le jeu de rugby qu'on prépare. Voilà, UBB et Lyon, coup d'envoi ce samedi à 15h30 sur la pelouse du stade Chaban d'Elmas. Et puis, plus de 200 équipages féminins vont se lancer le 19 mars prochain sur les pistes marocaines pour la 30e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Une épreuve attendue par toutes et notamment les équipages girondins. Un reportage de Christophe Chabanouf. En plein préparatif, Géraldine et Alexandra prennent peu à peu possession de leur nouvelle machine. Objectif pour elles, se confronter une nouvelle fois aux dunes et pistes marocaines du rallye Aïcha des Gazelles. Un rallye raid 100% féminin qui fête cette année sa 30e édition. C'est d'être capable de sortir totalement de ma zone de confort. Bon, je suis quand même habituée. Mais là, c'est vraiment aller au bout de moi-même, au bout des choses. C'est un tout. C'est des rencontres extraordinaires. Des amitiés inoubliables pour la vie. C'est une famille, c'est une histoire, c'est une vie, c'est un mode de vie, un mode de préparation. C'est énorme, c'est addictif. Une rencontre entre Géraldine, la pilote, et Alexandra, la navigatrice, au cours de la dernière édition qui a été comme une révélation. Pour Alexandra, la passion et l'envie d'accrocher le podium est plus que jamais son leitmotiv. La première fois, on y va pour plaisir, on découvre. Puis quand on se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'on peut aller loin, la deuxième fois, on y retourne en essayant d'être encore plus performante. Puis la troisième fois, puis la quatrième fois. Puis quand on met le pied sur le premier podium, ça fait « waouh, j'en suis arrivée là ». Donc là, c'est vrai qu'en novembre 2018, j'ai fait mon premier podium. En mars, deuxième podium. Et puis en novembre, dernier podium. Et c'était juste exceptionnel. Donc là, on va faire le meilleur de nous-mêmes. On se fixe l'objectif de prendre du plaisir avant tout. Et puis, on verra. Je suis sûre qu'on va aller loin. Prochain rendez-vous pour les deux équipières, le 13 mars à Nice, pour les vérifications techniques. Départ de l'épreuve, le 19 mars, sur les pistes marocaines, pour neuf jours de rallye. Voilà. Et puis, demain, s'ouvre la troisième édition du forum Santé et Avenir. Un événement autour des enjoliers à la santé demain, organisé par Sud-Ouest. On va en parler dans un instant avec notre invité Stéphane Vacchiani. Il est directeur de l'événementiel et de la communication à Sud-Ouest. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501